bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog il se trouve que je sors à l'instant d'une réunion zoom avec mes amis et équipiers va-t-on dire sur l'affaire de wakayama il y a quelques petits éléments nouveaux qui arrivent faut savoir qu'on est bientôt à la date anniversaire des événements de wakayama on espère donc tous que les choses vont peut-être un peu bouger surtout au japon parce que les choses sont en train de bouger un peu partout je dois bien l'avouer pas mal de correspondants étrangers de différents journaux des youtubeurs aussi d'autres pays se sont emparés de l'affaire et nous allons en profiter pour essayer de faire pression à nos petits niveaux mais c'est vrai que c'est un peu la politique du colibri vous connaissez vous connaissez la chose c'est d'ailleurs que sinon on est suffisamment à faire une petite petite pression une petite piqûre et bien on espère de tout notre coeur que le que le cas pourrait être rouvert voilà c'est pas de c'est plutôt de monsieur hakamada iwao vous en avez sans doute déjà entendu parler et de toute façon vous avez vu sa photo sur la sur la vignette sur la miniature comme vous le savez c'est un homme qui a passé plus d'un demi-siècle en prison qui a été incarcéré en 1966 pour un quadruple meurtre on l'a accusé d'avoir tué ses employeurs et leurs enfants on a retrouvé sa chemise couverte de sang quelque part plusieurs jours plus tard et comme c'était un homme un peu rustre voilà qui vivait un peu en dehors des codes de la société de l'époque qui n'a pas vraiment changé société ni les codes d'ailleurs il s'est retrouvé dans le box des accusés a été condamné à mort en 1966 voilà sur le sur de simples témoignages et aussi à cause de sa condition on y retrouve des similarités avec l'affaire de wakayama puisque vous savez elle a été condamnée sur de simples témoignages il n'y a aucune preuve matérielle de sa culpabilité pour le cas de monsieur hakamada on est sur on est sur le même genre d'affaires alors il se trouve que ce pauvre homme qui a aujourd'hui 87 ans est sorti de prison en 2014 pour la première fois est sorti du couleur de la mort puis ensuite sorti de prison parce que ces avocats qui commencent à ne plus être très très jeunes Ogawa notamment Ogawa Hideo qui est un de ses principaux avocats qui a plus de 70 ans aujourd'hui 72 73 a trouvé le moyen de faire analyser les pièces à conviction de l'époque qui heureusement avaient été conservées dans des boîtes ou dans des dans des sacs en papier je ne sais pas trop et il se trouve que l'ADN même s'il a été dégradé bien entendu après toutes ces années eh bien l'ADN a parlé il se trouve que le son qui était sur les habits des victimes qui étaient sur place n'était pas celui de hakamada n'était pas celui de l'accusé les témoignages ont été depuis récusés ont été invalidés parce que il se trouve qu'on a découvert une fois de plus que certains témoignages avaient été achetés par par l'accusation enfin il y a un faisceau de preuves concordantes et notamment des preuves scientifiques donc qui ne sont pas contestables qui ont fait que cet homme est sorti de prison et vit pour la première fois de sa vie quasiment en liberté avec sa soeur qui a demandé donc sa soeur son beau-frère ses neveux et nièces parce que lui bien entendu ayant passé sa vie dans le couloir de la mort je demande juste d'imaginer cinq minutes passer votre vie dans le couloir de la mort à attendre tous les matins qu'on vienne vous chercher pour aller vous pendre alors que vous n'avez rien fait que vous n'avez jamais fait de mal à personne puisque c'est quelqu'un qu'on décrit aujourd'hui comme étant à l'époque un jeune homme serviable un jeune homme gentil qui avait bien sûr parfois eu des mauvaises fréquentations qui avait tendance à aller jouer un petit peu dans les dans les dans les clubs mais est ce que est ce que ça fait est ce que jouer au mahjong ou au poker fait de vous un criminel en puissance je ne sais pas en tout cas il se trouve que ses avocats qui ont quand même réussi à le faire sortir de prison à le faire sortir du couloir de la mort c'est à dire suspendre sa condamnation à mort aujourd'hui demandent une révision du procès c'est à dire demande à ce que l'on innocent leur client c'est à dire qu'un homme qui a été reconnu innocent de ce qu'on a fait au vu de la loi aujourd'hui vis-à-vis de la loi japonaise aujourd'hui même s'il est en liberté il a toujours sa condamnation sur son sur son casier judiciaire ce que demande la famille aujourd'hui c'est qu'il soit réhabilité c'est à dire que son innocence soit établi par acte officiel que toutes les preuves et tous les jugements qui ont été rendus pendant les années de procès d'appel d'appel de cours suprême etc soient tous invalidés que son innocence pardon excusez-moi soit reconnue il se trouve que la cour de shizuoka qui avait rendu le verdict peine capitale à l'époque refuse cette révision de procès et je pense que c'est un cas d'école qui risque de mettre des bâtons dans les roues si jamais la procédure enclenchée est toujours refusée par le ministère de la justice mais aussi par la cour suprême de shizuoka parce que premièrement on se doute que effectivement ils ne veulent pas désavouer les magistrats qui ont condamné cet homme à mort il y a 56 ans bien entendu ils ne veulent pas désavouer leur prédécesseur ils ne veulent pas non plus reconnaître qu'il y a eu une erreur qui aurait pu coûter la vie à un innocent qui lui a coûté la vie d'une certaine façon ils ne veulent pas reconnaître les erreurs bien entendu de la police de la justice ils ne veulent pas reconnaître non plus que le système de peine capitale est en fin de vie et qu'il est largement temps de l'abolir comme beaucoup de gens le font chez moi même dans une association abolitionniste j'ai milité pendant pendant des années au japon je continuerai de le faire ici toujours est-il que désavouer tout cela reconnaître qu'une erreur judiciaire aussi terrible puisse exister c'est bien entendu remettre en question tout le système judiciaire japonais ce que le ministère n'est pas prêt encore à faire voilà donc la demande de révision pour l'instant a été refusée enfin en tout cas elle n'a pas pu aboutir parce que le procureur général et le président de la cour suprême de la haute cour refuse pour l'instant un procès en révision accepte bien entendu de reconnaître l'innocence et la comment dire la libération du condamné mais refuse ce procès en réhabilitation ce qui pose d'autres problèmes bien sûr au delà de tous les aspects un peu philosophique dont je vous parle à propos de la peine capitale et du système judiciaire il se trouve qu'il ya d'autres erreurs judiciaires dont sur lesquelles nous sommes en train de travailler il ya donc celle de wakayama de madame hayashi dont je vous parle très souvent et qui je vous en parlais encore un petit peu à la fin de cette vidéo mais nous travaillons aussi sur d'autres d'autres affaires je peux pas vous donner le nom maintenant parce pour des raisons évidentes mais il y a une affaire je vais essayer de noyer un peu le comment dire il y a une affaire d'une jeune femme qui travaillait dans le milieu du spectacle qui a été accusée à tort de meurtre on a aujourd'hui les preuves matérielles de cette innocence il se trouve qu'elle aussi est dans une situation de condamné à la peine capitale avec des preuves qui arrivent de plus en plus de son innocence des preuves scientifiques des analyses adn des analyses d'empreintes des analyses de différents éléments trouvés sur une scène de crime cela fait maintenant environ six mois que les avocats de la défense ont ces preuves scientifiques qui ont été bien entendu demandés et obtenus par un organisme privé et que bien entendu le parquet réfute et refuse d'entrer dans le dans la procédure pour les mêmes raisons très certainement voilà donc là nous sommes en train de nous organiser à nos niveaux différents voilà il ya des gens qui ne sont rien ou tout moins pas grand chose comme moi et d'autres youtubeurs écrivains journalistes avec qui je travaille au japon mais aussi ailleurs et qui essaient de faire pression le plus possible il ya mes amis et collaborateurs de cette de ce petit groupe de justiciens masqués on va les appeler qui eux sont encore au japon et sont même des nationaux dont certains travaillent dans la police et dans la justice qui avancent à pas de loups savoir qu'on ne peut pas communiquer par internet toutes ces preuves donc on est obligé de communiquer par poste voilà donc on s'envoie des courriers postaux qu'on attend qu'on reçoit donc ça prend beaucoup plus de temps que ce que l'on voudrait toujours est-il que il est évident il est évident que la justice n'entend pas je suis pas du tout dans une logique de complot juste dans une logique de constat je vous demande je mette vous mettrez les liens dessous vous verrez qu'à certains articles j'essaie de vous les trouver en anglais même en français qui traitent de cette affaire notamment de racamada et vous verrez que bien il ya une forte réticence des autorités pour tout ce qui est réhabilitation c'est pas le seul pays en france on est un petit peu dans le même cas de figure pour certaines affaires mais enfin voilà je voulais vous parler de monsieur akamada aujourd'hui je suis aussi l'évolution de sa libération et peut-être de sa révision que j'espère bien sûr de toutes mes forces parce que si jamais ça pouvait arriver et bien ça nous donnerait des billes pour la révision du procès de madame hayashi voilà je vous laisse je vous mets quelques liens en description on se dit à très bientôt en tout cas si vous avez des moyens de communiquer quel qu'il soit que vous soyez journaliste que vous soyez youtubeur que vous soyez je ne sais quoi d'autre dans le métier de communication vous pouvez me contacter aussi peut-être pour envisager un plan de communication au moment où on va sortir le gros dossier sur l'affaire de wakayama je vous laisse je vous souhaite une bonne journée on se retrouve très bientôt pour d'autres d'autres affaires gros dossier satsujin petit satsujin vlog ou live sur twitch tous les jeudis à 20h où on ne tardera pas à parler aussi de cette affaire allez je vous laisse je vous embrasse pour ceux que ça intéresse et en attendant matane à à à à